on est à quelques jours des JO et ben vraiment ça commence à faire très très peur paris est en train de toucher le fond bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours si vous n'êtes pas abonné et ben je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo oui on est à quelques jours des JO et paris touche réellement le fond ça commence à me faire peur c'est à dire je me disais bon c'est l'enfer le début de ces JO mais on va y arriver parce que coup de collier à la fin parce que parce que voilà parce qu'on n'a pas le choix donc quand on n'a pas le choix on y arrive et ben je suis de moins en moins sûr vous savez que j'ai vu là en me balançant sur twitter bon plusieurs choses qui m'ont intéressé il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé mais la première celle dont on va parler principalement et bien c'est du résultat des JO on va commencer avec ça vous allez voir c'est impressionnant jeux olympiques à moins de dix jours de la cérémonie d'ouverture encore 1,2 millions de billets non vendus on est parti vendre des billets à des prix complètement délirants vous allez voir il y a même des gens qui les ont acheté dès le début pour essayer de les revendre et de faire de l'argent dessus bon ben ils vont casser leur tirelière mais on a vendu des billets à des prix délirants persuadés que paris ça serait quelque chose de merveilleux on a d'ailleurs beaucoup déçu il y a des commerçants j'ai déjà fait des vidéos dessus des hôteliers qui sont déçus des des propriétaires qui veulent faire du airbnb qui sont déçus il y a beaucoup de commerçants qui eux alors là touchent complètement le fond mais j'ai déjà fait des vidéos là dessus mais là ce qui m'a épaté c'est de voir ça c'est à dire que même la billetterie des jeux en eux mêmes les billets pour aller voir les jeux et bien il n'y a personne et bien ça se vend pas ça se vend pas du tout c'est une véritable catastrophe on va regarder exactement le sujet mais ça m'a surpris à moins de dix jours plus d'un million de billets non vendus et encore et encore il y a un petit doute parce que là ils sortent il y a un million 1,2 million de billets non vendus la veille il sortait un sujet en disant il y a trois millions de billets non vendus comme ça m'étonnerait qu'ils aient vendu deux millions de billets en un jour quand même pas déconner il faut pas nous prendre pour des imbéciles je pense que l'état et paris essayent de minimiser la casse et de dire non vous en faites pas c'est pas trois millions c'est un million qu'on a pas vendu mais même un million ça serait catastrophique mais catastrophique par rapport au nombre de billets qu'il y a vous verrez que c'est gigantesque en fait les invendus c'est gigantesque personne en fait ne va réussir et vous allez voir enfin bon c'était prévisible j'ai toujours dit qu'on ferait pas de bénéfices sur ces sur ces jeux et vous allez voir que dans d'autres pays dans d'autres villes proches de la france où ça s'est tenu ça ça a fini par une catastrophe même même si le gouvernement disait le contraire bon on va voir ça tout à l'heure mais d'abord je vais vous montrer le sujet sur les billets qui ne se vendent pas à moins de dix jours de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques les supporters et spectateurs retardataires ont encore quelques options un million deux cent mille billets n'ont pas trouvé preneur sur le site officiel de paris 2024 athlétisme aviron badminton ou encore en balle se vendent à tous les prix entre 40 et près de 1000 euros mais pour réaliser de très bonnes 40 euros vous imaginez un peu la la cata alors qu'il n'y avait il n'y avait rien en dessous de 200 euros début enfin les prix étaient complètement délirants on voyait pas moi je me souviens les plans le plongeon je me souviens c'était 150 ou 200 euros la place quoi on se disait mais il faut être malade pour aller dépenser autant d'argent pour voir des gens plonger quand même pas voilà c'est bon c'est à la télé pourquoi pas mais dans une piscine dans une ambiance chaude et moite regarder des gens plonger pendant toute la journée avoir payé de 500 ou 150 ou 200 euros la place il faut être un peu attaqué de un taquet du cerveau faut vraiment avoir une passion ça concerne pas tout le monde et effectivement enfin c'était dans les premiers jours quand on avait entendu parler de ça j'avais dit non mais c'est pas possible personne va payer ce plat et vous voyez qu'on descend maintenant sur des trucs à 40 euros quoi il ya vraiment on solde il ya plus d'argent dans la baraque on solde il est bon mon poisson il est bon mais surtout me laissez pas c'est vraiment la mise là on fait les soldes pour remplir les stades on fait les soldes pour remplir les stades et ça suffit pas on donnera les places à qui en veut je me demande s'il n'y a pas un intérêt à attendre que que la mairie se mette à donner les places mais pour réaliser de très bonnes affaires il faudra se connecter aujourd'hui à 10h par vente 50 mille billets supplémentaires vont être mis à la vente et pas les moins prestigieux c'est pas aujourd'hui parce que le billet la vidéo date du 18 donc bon j'ai un peu de retard je suis désolé enfin je prends les vidéos quand elles arrivent et donc c'est pas aujourd'hui trop tard mais à mon avis si aujourd'hui vous y allez vous avez encore des bonnes affaires parce qu'un million de cent mille places ça m'étonnerait que ça soit parti en de transport disponible des billets pour toutes les finales natation athlétisme des billets dans ces sports là qui commenceront à partir juste des billets dans toutes les finales ça veut dire que les gens n'avaient même pas acheté des billets pour la finale d'athlétisme ou de natation les deux sports un peu emblématiques du truc déjà même pas pris de billets quoi ça de 85 euros donc on aura encore de très belles opportunités je trouve oui on remettra également des billets de cérémonie cérémonie d'ouverture olympique autre option la cérémonie d'ouverture olympique c'était 2500 euros le siège 9000 si vous vouliez aller dans le carré vip donc 2500 euros pour être acheté dans un assis dans le siège en plastique et voir passer défilé sur la scène et 9000 si vous vouliez manger des petits fours dans le carré vip visiblement ils ont pas tout vendu il ya encore des places pour pour les gradins je pense pas que ce soit pour le carré vip mais pour les pour les gradins visiblement ils n'ont pas réussi à vendre ils vont encore essayer de découler leur leur truc le marché de la seconde main centralise toutes les places revendues par des particuliers mais manque d'efficacité benjamin a acheté de nombreux tickets lors de l'ouverture de la billetterie aujourd'hui il n'arrive pas à les revendre benjamin c'est typiquement le gars qui s'est dit bon je vais gagner de l'argent sur le dos des autres c'est à dire que moi j'ai de la chance d'être parisien donc je vais acheter le jour d'ouverture de la billetterie je vais acheter un maximum de billets et derrière je vais les revendre deux fois ou trois fois le prix bon alors c'est pas illégal maintenant est ce que c'est vraiment moral je sais pas mais bon peu importe benjamin l'a fait et ben benjamin il se retrouve avec ses billets sur les bras et il n'arrive même pas à s'en débarrasser il me reste six pièces de box sur les bras je suis pas réussi à revendre je pensais que ce serait plus simple à vendre qui aurait un meilleur un peu fort engouement pour les jeux mais visiblement même à prix coûtant il y a certaines places qui partent pas donc il n'arrive même pas à revendre les jeux moi ce qui m'intéressait c'est de vous dire on voit que les hôteliers ils sont pas contents on voit que les airbnb ils sont pas contents on voit que les commerçants ils font pas d'affaires et ils voient pas les clients arrivés donc c'était quelque chose qu'on ressentait mais là vous voyez que même la billetterie officielle il reste un million deux cent mille billets sur les bras ils savent pas comment les vendre même pour la cérémonie d'ouverture et on voit qu'en seconde main benjamin il dit bah il n'y a pas d'engouement j'arrive même pas à revendre mes places à prix coûtant il n'arrive même pas à revendre ses places à prix coûtant franchement je suis pas sûr que ces jeux ça donne quelque chose de fantastique j'ai vraiment l'impression que je les 1,4 milliards donc d'euros c'est qu'un début pour 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 qu'Hidalgo puisse se baigner mais il y a tout le reste c'est à dire qu'on est sur des coûts absolument gigantesques sur les jeux et voilà et si on n'arrive pas à vendre les billets c'est quand même le signe que que le truc part à la dérive enfin ça a une impression peut-être que je me trompe encore une fois n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si vous pensez que tout va bien c'est peut-être moi qui me trompe mais là j'ai vraiment l'impression que c'est qu'on va vers une cata pour ces jeux visiblement même à prix coûtant il y a certaines places qui ne partent pas depuis l'ouverture de la billetterie 8 700 000 billets ont tout de même été déjà vendus un record donc on a vendu 8 700 000 billets il reste 1 200 000 billets à vendre au moins au moins parce que vous verrez après que en fait d'autres d'autres la veille ils annonçaient 3 millions d'un vendu comme je pense pas qu'ils en aient vendu 2 millions 8 dans la nuit je pense qu'il y en a il y a des gens qui essayent de nous rouler dans la farine mais vous vendez 8 millions de billets mais mettons aller 9 millions je vais arrondir je vais arrondir au maximum en leur faveur au maximum en leur faveur de 8 millions 7 on passe à 9 millions de billets vendus 1 million d'un vendu ça veut dire 10% quand même 10% d'un vendu une semaine avant c'est pas ça a pas l'air merveilleux ça a pas l'air merveilleux mais encore une fois les billets bon ils vont tous disparaître parce que dans le pire des cas la mairie ne pouvant pas se permettre et Macron ne pouvant pas se permettre d'avoir l'air ridicule on va les donner donc à la fin on vous dira tout est parti oui c'est vrai ils en auront donné peut-être 500 000 peut-être 1 million mais ce qui compte c'est le chiffre d'affaires à la fin et vous allez voir c'est parfois un peu dur petit tips pour les organisateurs vendre les billets à des prix raisonnables et oui ben ça c'est ce qu'on avait indiqué au début c'est que c'était des prix tellement délirants que ça pouvait pas marcher hier c'était 3 millions voilà c'est ça que je dis c'est que le 18 quand ils ont sorti cette vidéo c'est 1 million 2 le 17 c'est 3 millions donc je sais pas ils peuvent enfin peut-être que certains d'entre vous vont croire au fait qu'ils en ont vendu 1 million 8 dans la nuit mais les raisonnables vont se dire qu'on se moque tout le monde s'envole des JO je pense cette affiche qui est vraiment pour moi le le summum Paris 2024 les jeux éthyliques je crois que pour moi c'est la plus belle affiche qu'on ait fait pour les jeux olympiques de Paris ça va ça baisse vite hier c'était 3 millions vous voyez plein de gens l'ont remarqué quoi que que les chiffres n'ont pas l'air très très solides vu les prix on a autre chose à faire que d'aller voir les JO le fiasco hier il a été à 3 millions et aujourd'hui 1 million 2 de billets oui c'était sur Serfia effectivement on a annoncé 3 millions de billets à 9 jours des JO quelle humiliation tu m'étonnes tu m'étonnes pour le prix d'une seule place à un quelconque événement qui ne soit un préchauffage ou préentraînement on se paie un OLED 100 degrés pour chaque pièce du logement je ne sais pas ce que c'est qu'une OLED 100 degrés une OLED 100 c'est quoi bon je ne sais pas entre vos passe machin qui interdisent l'accès à certains lieux parce que ceux-ci parce que cela inscription sur internet obligatoire et j'en passe plus la situation économique de chacun qui ne s'améliore pas grâce à monsieur Bruno Le Maire bon bref plein de commentaires qui ne vont pas dans un sens positif pour nos fameux JO alors mais ce n'est pas tout ça c'était ce que j'aime appeler le premier effet qui se coule les JO ah oui j'ai bien aimé celui-là le Titanic dans la Seine c'est un peu ça c'est un peu le Titanic dans la Seine l'impression que ça donne bon mais peut-être que ça va se redresser il ne faut pas il ne faut pas non plus il ne faut pas être oh oui ah celui-là il est bien c'est le moment de négocier vous savez que j'ai fait une vidéo je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier mais j'ai fait une vidéo où je parlais de la CGT la CGT spectacle qui nous a dit finalement nous on pose un préavis de grève pour le jour du du début des JO pour la cérémonie d'ouverture on pose un préavis de grève CGT spectacle c'est le moment de négocier on les tient par les anneaux je crois que c'est très illustratif et c'est tout à fait ça la CGT est vraiment dans cet esprit-là bon donc voilà voilà ce qui se passe dans un premier temps mais en fait vous avez aussi les Anglais qui en parlent c'est-à-dire que vous voyez c'est pas que moi avec mon chapeau qui dit que ça va être une catastrophe économique mais je le dis depuis le début reconnaissez-moi ça reconnaissez-moi ça je le dis depuis le début que ça va pas être une réussite j'ai même fait je crois ça il y a 15 jours ou 3 semaines une vidéo sur Dromaeconomie donc la chaîne principale Dromaeconomie où je montre justement que dans la plupart des villes où sont passées des JO ça a été une catastrophe économique qu'à chaque fois on vend ça à la population en disant c'est merveilleux on va gagner plein d'argent à chaque fois on leur vend c'est merveilleux on va gagner plein de fric le pays va s'enrichir et en fait ça permet à un président et à un maire de faire de la gloriole et de se montrer de faire beau ça donne à la population du pain et des jeux donc les gens sont ravis et après quand on fait les comptes à quasiment à chaque fois quasiment à chaque fois c'est une véritable catastrophe économique mais comme on fait les comptes plus tard vous savez les gens ont oublié on parle plus de ça c'est plus de le vent de la scène on n'en parle plus et voilà en dehors de ceux qui lisent la presse économique personne ne s'en rend compte pour le gouvernement c'est tout bénéf alors on va voir ah oui oui juste pour vous dire livraison offerte en ce moment sur tous les produits de la boutique jusqu'au 23 juillet donc les mugs les polos les t-shirts etc voilà je fais des promotions rapides maintenant vous le voyez mais honnêtement ça aide bien la chaîne donc si vous voulez aider la chaîne allez-y il y a même des autocollants enfin il y a des trucs vraiment pas chers type autocollants stickers là vous avez des magnets alors là vous n'en avez pour rien du tout et puis vous avez des trucs qui se vendent très très bien comme les mugs ou les polos alors là c'est des scores de folie et après vous avez vraiment tout un choix avec des casquettes etc donc vraiment si vous voulez aider la chaîne allez-y et moi je vous offre la livraison jusqu'au 23 23 juillet bon excusez-moi on y va mais voyez je ne suis pas le seul à dire vous avez notamment le télégraphe le télégraphe.co.uk qui nous dit ben voilà les Jeux Olympiques de Paris ça tourne à la catastrophe économique ça tourne à la catastrophe économique c'est voilà les Anglais s'en sont aperçus et les Anglais ont un bon un bon tracricor c'est-à-dire que à Londres vous avez eu des Jeux Olympiques aussi et même chose le gouvernement avait vendu ça à la population c'est merveilleux le monde entier va nous regarder enfin va me regarder moi Premier Ministre on s'en fout mais va nous regarder et derrière ça va être plein de touristes on va gagner plein d'argent avec les JO c'était le discours comme à chaque fois comme à chaque fois sauf que attendez je vais essayer de vous le retrouver voilà Londres 5 ans après on a dépensé 9 milliards donc le budget voilà les JO de Londres ont coûté 9 milliards de livres et le gouvernement de l'époque a parlé de 8,9 milliards en recettes sans pouvoir les prouver c'est-à-dire que ils disent à peu près on a à peu près équilibré à peu près équilibré mais ils peuvent pas prouver les recettes c'est-à-dire que c'est du c'est ce qu'on appelle de la pifométrie voyez en économie on appelle ça de la pifométrie c'est-à-dire combien ça a coûté 9 milliards je sens qu'on a dû gagner 8,9 milliards alors donc on a équilibré je le ressens moi chef du gouvernement je le ressens et vous savez que Bruno Le Maire étant très très fort dans la pifométrie il a d'ailleurs fait toute sa carrière là-dessus Bruno Le Maire visiblement a dû vous aurez aussi parler de ça en vous disant que en pifométrie il semble clair mais alors très clair que les JO ont été une réussite et donc les JO de Londres vous voyez 5 ans après du rêve à la dure réalité voilà il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de doute en fait ça a toujours voilà c'est toujours une grosse catastrophe les JO alors c'est pas l'article date un peu mais ça ça n'a pas d'importance mais on voit que les JO en fait ça ne rapporte jamais d'argent on vous le vend comme ça mais c'est pour que vous acceptiez parce que ça va vous coûter vachement cher et puis c'est pénible de se balader avec un pass et puis on a mis les parisiens sous prison actuellement avec des grilles partout donc ça fait suer tout le monde et du coup pour que le président je parle du président alors chez nous Macron et on est d'accord à Nidalgo mais dans d'autres pays d'autres présidents et d'autres maires puissent faire les beaux devant les caméras et accueillir leurs copains et bien on est prêt à tout et il faut bien vous faire accepter les choses et pour vous les faire accepter il n'y a qu'une seule chose à faire c'est de vous dire ça va être extrêmement rentable on va gagner beaucoup d'argent peuple tu vas t'en mettre plein les poches crois-moi et à chaque fois on se fait banaler donc voilà les JO ça touche le fond alors il y avait deux autres choses que je voulais vous montrer très rapidement il n'y a pas là il y en a vraiment pour une minute mais je trouvais ça intéressant quand même de vous les montrer vous savez j'ai fait une vidéo sur le racket qui est en train de s'organiser sur Paris 2024 vous savez la voie où les voitures n'ont pas le droit d'aller Paris 2024 donc c'est des voies qui sont réservées aux convois liés aux Jeux Olympiques donc les voitures n'ont pas le droit d'y aller si vous y allez c'est 135 euros et j'ai fait une vidéo sur un véritable racket qui s'est installé puisque à la sortie à certaines sorties du périph' il n'y a aucune voie où vous avez le droit d'aller il y a trois voies les trois sont Paris 2024 interdit et en une journée ils avaient réussi à mettre 400 amendes 400 en une journée l'amende à 135 euros parce qu'il n'y avait même pas eu de journée de grâce c'est-à-dire de journée pédagogique on vous explique non mais ok vous avez toujours pour aller travailler vous êtes toujours sortis par là pour aller au boulot mais maintenant c'est fini pendant les JO c'est interdit monsieur là non là c'est écoute oui tu as l'habitude de sortir par là mais maintenant la voie elle est réservée à Anne Hidalgo et aux gens à Cocard donc c'est 135 euros immédiatement ça a été un véritable bonheur mais regardez je rappelle que les JO n'ont pas démarré les JO n'ont pas démarré en quoi c'est légitime d'avoir une voie Paris 2024 qui va se déplacer personne donc vous avez le bon peuple qui est prié d'attendre sur les voies de droite là et de faire 2-3 heures de queue supplémentaires pour que personne ne passe en priorité sur la voie Paris 2024 et même quand il y aura les JO j'ai bien aimé la remarque de c'est qui vous avez bu Didier mais j'ai bien aimé sa remarque tout ça pour qu'un Slovaque spécialiste du Javelot arrive à l'heure pour confirmer sa 34ème place devant 500 connards qui auront raqué 2000 balles la place et que la responsable snacking de la fanzone Coca puisse arriver en taxi en évitant les gueux qui nettoient ses chiottes bon le langage est un peu imagé mais au moins il est clair et c'est vraiment ce qu'on ressent qu'on s'envoie ça voilà donc là vous allez avoir sur la vous avez tous les gens qui travaillent en fait qui financent ce Paris 2024 qui va être une catastrophe tous ceux qui payent qui payent par leurs impôts non eux ils ne vont pas aller voir ah non ils n'ont pas le droit eux ils sont dans des petites cages derrière des palissades et ils n'ont pas le droit d'aller le voir ça c'est interdit interdit eux il faut qu'ils aillent travailler pour rapporter des impôts pour rapporter des taxes pour que Emmanuel Macron la maire de Paris Anne Hidalgo et leurs invités puissent voir voilà ça plus les riches et donc eux ils font la queue et vous allez effectivement avoir un athlète spécialiste du boulot qui va arriver 34ème et qui va pouvoir arriver très rapidement à son événement donc c'est merveilleux plus effectivement la responsable de coca les gens comme ça vont voir passer l'aracé VIP et toi t'es bon qu'à payer mon gueux commence pas à nous casser les pieds donc ça c'est la première chose je ne vais pas faire une vidéo dessus mais c'était la première chose que je voulais vous montrer la deuxième chose vous savez que pendant les JO il y a eu des expulsions parce qu'on ne peut quand même pas montrer les pauvres il ne faut pas exagérer non plus ok la France en temps normal vous avez des gens qui dorment par terre mais on ne peut quand même pas montrer ça pendant les JO donc on leur a prié on les a prié de bien vouloir s'écarter un peu et il y a des endroits où ils n'ont plus le droit d'aller on a construit des fortifications enfin on les a d'abord complètement virés la police les a complètement virés preuve qu'on sait le faire quand on veut et on a mis d'énormes blocs de béton pour éviter qu'ils viennent se réinstaller donc voilà mais ces gens là il faut bien qu'ils aillent quelque part parce que c'est pas parce qu'on les a délogés qu'on les a relogés il ne faut quand même pas déconner non plus on est la France on n'a pas les moyens on a les moyens d'accueillir le monde entier mais on n'a pas les moyens d'alloger le monde entier il ne faut pas déconner donc on ne les a pas logés et ils sont à Châteaurouge et regardez comme la physionomie de Châteaurouge a changé d'après les habitants Paris les expulsions liées au JO 2024 font émerger une nouvelle population à Châteaurouge s'inquiète une habitante du 18ème arrondissement et c'est très pittoresque vous voyez vous avez envie quand vous sortez de chez vous d'être un peu comme ça dans une cour des miracles avec un mec qui est en train de se mettre à poil en plein milieu de la rue vous dites oui là la tradition française est bien respectée je suis parfaitement en sécurité tout va bien se passer je suis content de payer des impôts voilà vous avez ici une sortie de métro quelque part en Afrique noire j'ai l'impression ah non pardon non non c'est non non c'est en France c'est pas en Afrique noire d'ailleurs vous voyez ici visiblement un autochtone qui se balade une jeune fille toute en blanc et ici vous avez une affiche où vous avez deux personnes blanches donc voilà par contre tout le reste honnêtement c'est un peu surprenant à la sortie du métro moi j'ai habité 20 ans à Paris donc j'en ai vu des sorties de métro mais ça j'avais pas vu encore à la sortie d'un métro alors ça fait longtemps aussi que je suis parti de Paris mais voilà je sais pas si c'est un on voit aussi que c'est très propre que ça fait très très envie Châteauroux c'est parfaitement propre on remercie la mairie de Paris pour son engagement au quotidien dans cette rue et regardez là une caméra où un brave marchand qui évidemment a une patente est en train de vendre des merguez qui effectivement doivent être tout à fait mais alors tout à fait secure et dans des normes d'hygiène fantastiques à la sortie du métro tout va bien tout va bien la France n'est pas du tout en train de se tiers mondiser tout va bien écoutez voilà je sais pas ce que vous en pensez mais entre des jeux qui vont nous coûter la peau des fesses et qui ne semblent pas du tout marcher en termes de recettes en termes de gens qui viennent les voir entre une élite qui prend le peuple de France pour des esclaves en se réservant des voix pour elle et ses amis et en laissant les pauvres gueux qui travaillent faire deux heures de voitures supplémentaires peut-être dans les bouchons pour arriver au boulot en déplaçant les pauvres on va pas les aider on va juste les déplacer mais en déplaçant les pauvres pour faire de Paris quelque chose qui est j'irais pour le moins surprenant je suis bon là ça il y a des gens qui vont peut-être aimer qui vont dire si c'est tout à fait normal moi je suis désolé peu importe la couleur de peau des gens qui sont là mais parce qu'ils seraient blancs ça serait la même remarque qu'est-ce qu'on fout à vendre de la nourriture sur des cartons à la sortie du métro est-ce que vous avez pas l'impression que c'est le tiers monde quand on fait ça est-ce que vous avez l'impression que c'est digne mais à la limite vous pouvez aimer dire ah non mais c'est merveilleux attendez vendre de la bouffe sur des cartons à la sortie du métro on avait besoin de ça la France avait besoin de ça Paris avait besoin de ça c'était nul d'être dans des magasins avec des normes d'hygiène François-Xavier tu exagères là c'est beaucoup plus communauté beaucoup plus sympa rigolade on est entre nous on s'amuse quoi ok mais ça quand même il n'y a quand même pas un d'entre vous qui cautionne ça le gars qui est en train de se foutre à poil au milieu des immondices dans une rue de Paris il n'y en a pas un qui est capable de me dire dans les commentaires mais si mais c'est la France mais c'est chouette tout le monde à poil donc voilà je trouve que Paris est en train de réellement toucher le fond avec ses JO que c'est une catastrophe annoncée dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous trouvez que c'est normal qu'on ait un Paris qui commence à ressembler à ça dites moi si vous trouvez que c'est normal qu'on on laisse comme ça la place à nos maîtres et que bah finalement le gueux qui bosse il n'a qu'à aller bosser à prendre son mal en patience et dites moi si les le million les 10% les 10% de tickets qui n'ont pas été vendus vous pensez que c'est tout à fait logique et qu'on arrivera bien à les vendre sans aucun problème avant les prochains JO je rappelle que c'est dans quelques jours en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo pensez bien à aller sur la boutique si vous voulez aider la chaîne en achetant un mug en achetant des stickers des autocollants des magnets des casquettes des t-shirts ce que vous voulez je vous offre la livraison jusqu'au 23 et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis